Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le logiciel de gestion d'inventaire de PHP Réaction. L'objectif de cette vidéo est de voir trois fonctionnalités importantes. La première est de voir comment il est possible de toujours conserver un volume idéal de produits, donc jamais en avoir trop et évidemment ne jamais en manquer. Ensuite de ça, on va voir comment c'est possible de procéder à une commande presque instantanément lorsque justement il est temps de remplir nos stocks. Et pour terminer, nous allons voir comment faire la mise à jour en un seul clic des articles qu'on reçoit suite à une livraison, suite à une commande ou alors même ceux que nous vendons, donc une sortie d'inventaire. Alors pour commencer, un rapport qui est très utile pour faire le suivi justement de notre inventaire, c'est le rapport de stock. Donc ce rapport-là nous permet de vraiment voir là où on se situe au niveau de chacun de nos produits. Donc on voit si on en a trop, si on en manque ou alors si on est exactement dans la fourchette que nous nous sommes fixés et qu'on a établi par produit. Donc ici, on voit par exemple qu'on a un objectif d'en avoir un minimum de 10 et un maximum de 400. Et actuellement, on est à 200, donc c'est parfait. Par contre, on voit qu'on a un problème ici parce qu'on souhaite un minimum de 150 produits bois gaulois et on en a actuellement seulement 100. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et on va tout de suite procéder à une commande. Pour ce faire, on va commencer par regarder qui est le fournisseur de ce fameux bois gaulois-là et à notre grande surprise, c'est Obélix. Donc on va cliquer sur le fournisseur et c'est ici qu'on va pouvoir générer une nouvelle commande. Alors on voit qu'il y a certaines informations de base qu'il est possible de valider, dont la date, le nom du fournisseur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe ici, puisque le système PHP Reaction a détecté automatiquement qu'il nous manquait non seulement du bois gaulois, mais que ce même fournisseur-là, Obélix, a également des produits comme le sanglier et le menhir qui sont également en rupture de stock actuellement. Et donc, ils nous sont automatiquement proposés lorsqu'on fait notre commande. En cliquant sur « Soumettre », on va se trouver à générer un bon de commande qui est très facile de modifier. Donc si, par exemple, j'aimerais avoir plutôt que 19 sangliers, j'aimerais seulement en commander 10, c'est possible de le modifier. C'est également possible de retirer complètement une ligne d'éventaire au besoin et de conserver seulement ce dont on a envie. Ensuite à ça, on doit envoyer ce bon de commande-là à notre fournisseur. Et pour ce faire, rien de plus facile que de cliquer sur le bouton « Impression » pour qu'elle s'affiche. Et cliquer sur « Envoyer » où nous allons voir un message déjà préenregistré avec les adresses courriels du fournisseur et la nôtre, avec un sujet qui est déjà également fourni, qui sont possibles d'être modifiés, mais qui peuvent tout simplement être envoyés en un clic. Maintenant, il nous reste une dernière étape, vous l'aurez deviné, c'est la réception de la commande. Alors supposons un instant que nous venons de recevoir notre bois gaulois et nos sangliers de notre fournisseur et qu'on souhaite mettre à jour notre inventaire. Donc, nul besoin de faire des détours. On peut simplement retourner sur notre bon de commande et ici dans la section « Inventaire », cliquer sur le bouton « Générer ». Ce n'est pas plus compliqué que ça de mettre à jour, mettre à niveau notre quantité de bois gaulois et de sangliers. Par contre, s'il y avait eu rupture de stock, c'est quand même possible de modifier la rentrée. Mais pour le bénéfice de l'exemple, on peut tout simplement le générer et mettre à jour les stocks. Une fois que c'est fait, on pourrait aller vérifier sur notre produit le niveau d'inventaire actuel qui a été mis à jour suite à la réception de nos items. Avant de conclure, ce qui est intéressant, c'est que c'est également possible d'utiliser cette même fonctionnalité lorsqu'on fait une vente. Parce que maintenant qu'on a du bois gaulois, on peut en vendre à nos clients. Et si je procède ici À une vente, je pourrais envoyer, bien entendu, par courriel ou alors par la poste. Et suite à ça, tout simplement, générer mon inventaire comme on l'a fait précédemment. Et l'inventaire sera automatiquement mis à jour. 500, moins 50, 450. Alors ce n'est pas plus compliqué que ça de tenir un inventaire idéal de chacun des produits qu'on tient en magasin, de s'assurer de pouvoir faire des commandes presque instantanément auprès de nos fournisseurs et de mettre à jour notre inventaire en un seul clic tout en évitant des erreurs d'ajout de retrait de stock. Si vous avez des questions sur le logiciel PHP Reaction, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et si vous aimeriez faire l'essai gratuit de ces logiciels, je vous encourage à visiter le www.phpreaction.com baroblique performez. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre attention.